Boulou l'ours, un conte sur l'égoïsme et la méchanceté. Boulou se hâta de descendre jusqu'au bord de la rivière. C'était l'endroit où il aimait jouer. C'était son coin à lui. La rivière se divisait à cet endroit et un petit ruisseau s'en détachait pour couler sur un de ses côtés. Là, les eaux peu profondes s'en allaient, ondulant sur les cailloux et les rochers. Dans d'autres endroits, la rivière s'élargissait. Elle se transformait en un courant rapide qui se précipitait le long du flanc de la montagne pour aller se jeter dans la mer. Tout en passant par les colibris qui voltaient, les castors qui construisaient leurs digues et les reines qui venaient boire au bord de l'eau et rejoindre la cascade qui se renversait sur les falaises tout en formant un grand nuage blanc de gouttelettes et d'écumes. Mais dans les eaux peu profondes, juste au-dessus de la cascade, la rivière étincelait, brillait et ondulait. Cet endroit formait tout le monde de boulous. C'était sa rivière, c'était son coin à lui. Si les reines ou les castors s'en approchaient, il les grondait en montrant ses dents pointues. « Éloignez-vous ! » grognait-il. « Ce sont mes baies, c'est mon coin ! » Si les saumons s'en approchaient ou les colibris volaient tout près, il les frappait à toute volée avec sa griffe tranchante. « Éloignez-vous ! » grognait-il. « Ce n'est pas sa rivière ! » disaient les saumons, en sautant plus haut que les rochers et en nageant contre le courant. « C'est le chemin que nous prenons chaque année. Cet ours a besoin d'une bonne leçon ! » « Non, ce n'est pas sa rivière ! » disaient les castors, en sillonnant le courant pour traîner les branches dans l'eau et construire leur digue. Et les reines hochaient la tête tout en gardant un œil sur l'ourson. « Il a besoin d'une bonne leçon ! » approuvèrent-ils. Puis, un jour, leur vœu s'exaussa. Le soleil brillait et Boulou pataugeait dans les eaux peu profondes, comme d'habitude. Il était si occupé à gronder les saumons. Les castors, les colibris et les reines, qu'il ne remarqua pas le danger qui flottait en aval. Jusqu'au moment où l'arbre lourd vint le frapper par derrière, l'envoyant se rouler dans l'eau. Boulou coula sous l'arbre, une première fois, puis une deuxième. Il détestait se mouiller les oreilles. Il essaya de se relever, même s'il étouffait et s'étranglait. Mais l'arbre lourd n'était pas prêt de s'arrêter. Il continuait à rouler en descendant le courant et faisait rouler Boulou sous l'eau encore une fois. Maintenant, sa fourrure était bien trempée. L'arbre le tirait sous l'eau. Il l'empêchait d'atteindre la rive où il se sentait en sécurité. « Oups ! » dit le reine. « L'ours a des ennuis. Il le mérite ! » « C'est bien fait pour lui ! » approuvèrent les castors. Et ils poursuivirent la construction de leur dire. Mais Boulou était en danger, même s'il le méritait. Il était emporté en aval et se dirigeait vers les rapides, au flux puissant et vers les rochers tranchants. Juste après venait la cascade, ce mur d'eau écrasant et tumultueux qui balayait tout par-dessus son bord pour atterrir sur les rochers plus bas. Heureusement, l'aide ne tarda pas à venir. Les castors ne s'intéressaient pas à l'ourson trempé, mais étaient attirés par l'arbre. Ils feraient un mur parfait pour leur digue s'ils pouvaient le déplacer vers la rive. Alors, après mince soulèvement et poussée, ils parvinrent à le retirer des eaux tumultueuses et le diriger vers leur digue. Et Boulou vint avec lui. Meurtri et abattu, Boulou s'étendit tout tremblant dans le bassin calme des castors. Il était tellement fatigué qu'il ne pouvait sortir de l'eau et aller jusqu'à la rive escarpée. « Voilà ! » dirent les castors en se rassemblant autour de lui. « Tiens bon, nous allons te pousser hors de l'eau. » « Voilà ! » dit le reine. « Tiens bon, je vais te sortir de l'eau. » « Voilà ! » dirent les colibris et ils bâtirent des ailes dans l'air chaud qui l'entourait. « Ne bouge pas, nous allons te sécher. » « Mets-toi debout ! » dirent les saumons tout en sautant en amont à travers les eaux peu profondes. « Suis-nous ! Tu seras bientôt de retour chez toi. » Boulou regarda autour de lui. « Merci ! » dit-il d'un air penaud. « Je vous remercie tous de m'avoir aidé. » « Eh bien, tu ne le mérites pas ! » dirent les reines et les castors. « Non, tu ne le mérites pas ! » approuvèrent les colibris et les saumons. « Et peut-être que la prochaine fois, nous ne serons pas si gentils que ça. » Boulou sut qu'ils avaient raison. La rivière appartenait à tout le monde. Il décida qu'il valait mieux la partager au cas où un terrible accident surviendrait de nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada